Bienvenue dans le 6h30 sur RTI 1. Bonjour à tous. En bref, le premier colloque international sur le droit de l'environnement en Afrique s'ouvre ce mardi dans la capitale ivoirienne. Objectif, engager une réflexion approfondie, consolider les acquis et ouvrir de nouvelles pistes sur l'essor du droit de l'environnement. Autre rencontre africaine, il s'agit cette fois de sécurité. La conférence de haut niveau des donateurs sur la criminalité transfrontalière s'est ouverte ce lundi à Abidjan. Il est question d'endiguer la criminalité en Afrique de l'Ouest par des actions communes et concrètes afin de maintenir la pression sur les réseaux criminels de la sous-région. Gabriel Zany. La sécurité des pays de l'Afrique de l'Ouest restera fragile tant que les réseaux de criminalité transnationales continueront de séviller sans être inquiétés. La solution contre les crimes organisés, le trafic de drogue, la circulation illicite d'armes dans la sous-région reste aujourd'hui la mutualisation des moyens de lutte. Ce lundi s'est ouverte à Abidjan la conférence régionale des donateurs pour évaluer les priorités naissantes liées à la lutte contre les trafics de tout genre en Afrique de l'Ouest. Face à la prolifération des armes exacerbées par les conséquences de la guerre en Libye, confrontées à la porosité des frontières et témoins de la connectivité accrue des groupes terroristes et des réseaux criminels, les États d'Afrique de l'Ouest ne peuvent plus se permettre de réagir séparément. Raison pour laquelle les représentants des États de la CEDEAO et des organisations internationales vont s'appuyer sur le plan d'action et les stratégies de l'organisation sous-régionale, de l'initiative pour la Côte ouest-africaine et de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime pour dégager des moyens communs de prévention. Cette cérémonie sera surtout l'occasion d'évaluer les priorités en matière de sécurité en Afrique de l'Ouest et de mobiliser les ressources pour soutenir les États membres de la CEDEAO. Je voudrais donc me féliciter des excellentes relations de coopération entre nos pays respectifs et la communauté internationale. Une stratégie intégrée, voilà ce qu'il faut pour venir à bout des réseaux criminels qui signalent les frontières des pays de l'Afrique de l'Ouest. Pour que cela soit aussi, il faut des ressources financières suffisantes car les criminels possèdent le plus souvent des moyens financiers bien plus que certains pays africains engagés dans la lutte contre le trafic des drogues, la piraterie maritime et le terrorisme. Et puis comment lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ? Le Trésor public de Côte d'Ivoire et les maisons d'assurance décident d'élaborer ensemble un programme pour combattre ces fléaux. Le reportage est signé Francis Boifo. Le blanchiment d'argent, c'est l'action de dissimuler la provenance de l'argent acquis de manière illégale à travers des activités telles que le trafic de drogue et d'armes, l'extorsion, la corruption, la fraude fiscale afin de réinvestir dans des activités légales. Selon le rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le blanchiment de l'argent sale est estimé à 800 000 milliards de francs CFA dans le monde en 2009, soit 2,7% du PIB mondial. C'est dit que le fléau influence les économies nationales. Le blanchiment est un élément qui contribue effectivement à affaiblir le système financier dans la mesure où il ne rentre pas dans les comptes nationaux. On ne sait pas d'où il vient et il s'ingère dans le système bancaire et finalement on n'arrive pas à faire des statistiques fiables. C'est pour lutter contre le blanchiment de capitaux en Côte d'Ivoire que la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a organisé ce séminaire de renforcement des capacités au bénéfice des acteurs des structures d'assurance. Le système d'assurance reçoit beaucoup de versements. Les versements d'argent doivent être maîtrisés. Il faut qu'on sache d'où est venu tel argent et ça sert à quoi et c'est pour qui. Il faut identifier les sources de financement. Il faut identifier les sources de versements. C'est pour ça que cette formation est extrêmement importante. Il s'agira pour le Trésor public de sensibiliser durant trois jours les entreprises d'assurance sur les prescriptions législatives et réglementaires nationales et internationales en matière de lutte contre l'argent mal acquis et le financement du terrorisme. La Banque mondiale a publié lundi à Washington son nouveau classement sur l'environnement des affaires intitulé Doing Business, faire des affaires. Le rapport passe au crible, le cadre réglementaire qui s'impose aux petites et moyennes entreprises dans 189 pays. Il évalue notamment dans quelles conditions elles peuvent lancer leurs activités, avoir accès au crédit ou comment payer leurs impôts. Les détails de ce rapport dans nos prochaines éditions. Une jeunesse, des emplois, un avenir de paix, thème des troisièmes assises de la jeunesse ivoirienne. Des milliers de jeunes y ont assisté hier. Ils ont été appelés à prendre une part active au développement et puis à saisir les opportunités d'insertion professionnelle. Le reportage est signé Hermann Yamia. L'emploi en Côte d'Ivoire a une préoccupation majeure non seulement pour le gouvernement mais aussi pour la jeunesse. La jeunesse ivoirienne y représente plus de 79% de la population et reste la couche la plus touchée par le chômage. Mais comment régler les questions de l'emploi des jeunes dans un contexte où la paix reste une préoccupation nationale ? C'est l'une des questions centrales à laquelle devra répondre ce troisième assiste de la jeunesse ivoirienne. Ce qui était important, c'était donc de mobiliser les structures qui offrent la possibilité d'avoir des emplois. Maintenant, les jeunes viendront avec leur profil et essayeront de voir si ces profils-là correspondent aux différents ordres d'emploi. La question de l'emploi trouvera une réponse appropriée que lorsque la jeunesse prendra son destin en main, selon le gouverneur du district d'Abidjan par un des assises. Begré Mambe propose qu'il faut d'abord régler la question de l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Il faut une complicité entre le marché de l'emploi et la formation. Deuxième solution, la complémentarité entre la formation et la qualification. La culture de l'auto-emploi et sa valorisation. Du côté de l'État, des actions sont menées en vue d'offrir des emplois à la jeunesse. Le ministre de la promotion de la jeunesse d'espoir et loisir soulignent que des structures comme le Fonds national de la jeunesse ont été mises en place pour soutenir l'auto-emploi. À ce jour, le Fonds national de la jeunesse, malgré le financement d'une cinquantaine de projets en incubation, attend toujours des projets à financer. La balle est donc dans votre camp. Un fonds, le Fonds national de la jeunesse, attend des projets à financer. Plusieurs activités sont au menu de ces assises, notamment la journée des réflexions qui se tiennent à l'Université Félix-Fauboyin. Le carrefour de l'emploi, qui est une plateforme d'échanges et de rencontres entre les jeunes, les entreprises, les structures de financement, les grandes écoles et les cabinets de recrutement. Il est prévu aussi une journée de prière et un conseil gratuit. Les troisièmes assises de la jeunesse s'achèvent le 1er novembre prochain. Au lycée moderne de Kumasi, filles et garçons sont sommés de se couper les cheveux. Cette mesure disciplinaire vise plus particulièrement les filles. Il serait ainsi question de les amener à se concentrer davantage sur leurs études afin d'avoir de meilleurs résultats. Estelle Brou, Amdiadjavi. L'école, lieu d'apprentissage, a pour principale mission l'éducation. Inculquer des valeurs aux élèves. À Kumasi, au lycée moderne par exemple, les responsables ici l'ont compris. Ils entendent mettre tout en œuvre pour l'amélioration des résultats scolaires des élèves. Dernière décision en date. Désormais, ses cheveux courent pour tous les élèves, filles et garçons de la 6e à la terminale. Pour une gestion efficiente de temps scolaire, nous avons demandé aux jeunes filles de la 6e à la terminale de se couper les cheveux. Nous voulons que nos enfants aient des résultats. Qu'elles consacrent plus de temps à leurs études plutôt qu'à autre chose. Une décision qui fait grincer des dents, mais saluée tout de même par la plupart des jeunes filles. Moi, je suis pour la couper des cheveux parce que c'est encore mieux. Une fille ne peut pas être à l'école et puis laisser ses cheveux. Ça, c'est une perte de temps. Quand on se coupe les cheveux, ça nous permet au moins d'étudier. Pour aller se tracer, ça prend encore du temps. Ce temps, on peut prendre pour étudier. Une règle appliquée aujourd'hui au lycée moderne de Kumasi et dans certains établissements d'excellence. Demain, peut-être, elle le sera sur l'ensemble du territoire national. Pour un taux de réussite scolaire élevé, interviennent plusieurs éléments, notamment les mesures disciplinaires. Et les respecter sans contester, c'est déjà une preuve de la bonne éducation. La Journée mondiale du patrimoine audiovisuel célébrait en Côte d'Ivoire ce 28 octobre. La contribution des archives audiovisuelles à l'émergence du pays est au centre de la cérémonie officielle. Franck Ouadio. La contribution des archives audiovisuelles à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Le thème de la Journée nationale du patrimoine audiovisuel édition 2013 n'est pas anodé. De ce thème d'actualité, il souligne en effet combien il est urgent que toutes les parties prenantes, que ce soit le gouvernement, les partenaires au développement, les professionnels du secteur de l'audiovisuel, se mettent ensemble pour réfléchir et voir comment effectivement nous pouvons de façon collective assurer effectivement notre avenir en préservant les archives audiovisuelles. Un projet inscrit en bonnes lettres dans le programme gouvernemental mais qui selon la tutelle doit être soutenu. En Côte d'Ivoire et même en Afrique, la question de la conservation des documents filmés se pose avec acuité. Pour certaines informations, les pays africains sont obligés de se tourner vers la France pour solliciter l'INA sur la Côte d'Ivoire, sur nos indépendances. On demande bien si on a encore des documents. Agir donc pour un patrimoine audiovisuel enrichi, c'est le vœu des acteurs du secteur. Ils disent avoir quelques pistes pour une valorisation de l'outil. La numérisation n'est qu'un pan de la conservation des archives. C'est un moyen, un support parce que tout support aussi est appelé à mourir. Donc même si on numérise les archives, 10 000, 15 000, il faut les renouveler. Le matériel, quelle que soit la qualité, il faut des hommes. Il faut des hommes qui aient le niveau. Il faut des hommes qui aient une formation de base qu'on va accompagner. Une constante à cependant, l'archivage porte un témoignage de son temps et tous en sont convaincus. L'objectif est donc atteint pour l'UNESCO, initiatrice de cette célébration mondiale qui est à sa 7e édition. Une journée mondiale du cinéma d'animation. Ceci pour montrer la richesse du film d'animation sous toutes ses formes et surtout toucher un public de proximité non spécialiste. L'histoire de cette journée avec Marie-Laurent. 28 octobre, journée mondiale du cinéma d'animation. Une journée pour commémorer la première projection d'un dessin animé Pauvre Pierrot du réalisateur français Émile Reynaud. Le 28 octobre 1892, la projection de ce dessin animé draine du monde au musée Grévin de Paris. Pour l'Association internationale du cinéma d'animation, c'est un événement historique. Alors, elle décide d'en faire une journée de célébration. L'idée deviendra concrète en 2002 avec la création de la fête du cinéma d'animation. Plus d'une centaine de manifestations sont organisées, projections, expositions et conférences. La journée est célébrée dans plus de 30 pays. En Côte d'Ivoire, pas de célébration officielle, mais l'avènement des films d'animation est bien accueilli dans le monde cinématographique. Poku, princesse achantie d'Abel Kwame, premier film d'animation ivoirien, raconte la légende d'un personnage, la reine Poku, dans la formation du peuple baoulé. Aya de Yopougon de Maguerite Aboué montre l'autre face d'une Afrique qui n'est pas que misère, mais aussi guettée. Aya de Yopougon décrit donc l'atmosphère joviale et la modernité de Yopougon, un quartier populaire. Pour occuper une plus grande place dans le monde cinématographique, les réalisateurs de films d'animation demandent des appuis, notamment une école spécialisée en animation. Le Niger en tête dans la lutte contre la mortalité infantile. Selon le rapport 2013 de l'ONG Save the Children, le pays a réduit de deux tiers la mortalité des moins de cinq ans. Pour parvenir à ce résultat, le Niger, pourtant l'un des pays les plus pauvres de la planète, a instauré un système de soins gratuits pour les femmes enceintes et pour les enfants. Personne n'a oublié la terrible famine au Niger en 2010 et la famine d'enfants familiques qui aurait alors parié que le Niger serait un jour un exemple en matière de lutte contre la mortalité infantile. Aujourd'hui pourtant, selon l'ONG Save the Children, c'est le pays qui enregistre le plus d'avancées sur ce terrain. Les pays qui se classent en haut du tableau comme le Niger sont ceux qui ont réduit la mortalité mais sur l'ensemble de leur territoire. Et ils dispensent des soins gratuits à toutes les femmes enceintes et à tous les enfants. Pour l'ONG, c'est la volonté politique du Niger qui a permis d'accélérer les progrès ces dernières années. Et les résultats sont là. Les décès des enfants de moins de cinq ans ont chuté des deux tiers depuis 1990. Mais la situation reste fragile. Depuis le début de l'année, 2000 enfants sont déjà morts de malnutrition au Niger. Ici comme ailleurs sur le continent, il faut encore renforcer les systèmes de santé pour les tout-petits. La réalité, c'est que les enfants meurent de pneumonie, de diarrhée, de rougeole, donc d'infections que l'on peut traiter. Mais les enfants d'autres pays ou bien d'autres régions au sein d'un même pays ne meurent pas de ces maladies. Parmi les bons élèves, l'ONG distingue le Liberia, le Rwanda ou l'Indonésie. Dans le bas du classement, Haïti, la Papouasie et la Guinée équatoriale. Pour sensibiliser les donateurs internationaux, Save the Children lance une grande campagne mondiale. Cette course contre la mortalité infantile, l'ONG est convaincue de pouvoir la gagner à condition d'avoir de l'argent et des gouvernements prêts à s'engager. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. D'autres informations sur les 3W.RTI.CI. Excellente journée à vous sur RTI 1. Sous-titrage ST' 501